bonjour à tous c'est alex vidéo test en sous sur la bêta de battlefield hardline donc je vais vous tester ça aujourd'hui c'est un petit peu à la fois une découverte j'ai fait quelques parties pour me renseigner un petit peu puisque j'étais pas forcément au courant de ce qui se passait sur battlefield je vous avais dit que j'étais pas spécialiste de call of duty eh ben je suis encore moins un spécialiste de battlefield puisque j'ai quand même eu mon arbre faire trois black ops 1 black ops 2 là j'ai ghost mais les battlefield j'avais jamais eu j'ai fait que des que des petits tests comme ça sur les bêtas on l'a prêté une fois aussi donc j'ai pas à jouer énormément donc je connais pas forcément mais bon voilà quand on aime bien les fps il fallait bien que je teste ça donc je vais faire les deux modes qui sont disponibles dans cette bêta est et blood money donc on va commencer par est je sais pas comment ça se prononce avec mon accent anglais peu ridicule sur cette map high tension la haute tension donc là c'est plutôt bien une espèce de breaking news les informations la ville il ya guerre en ville en fait c'est pas forcément la guerre sur cet opus hard line c'est les flics contre les gangsters et au tour à tour comme ça on va jouer soit les flics soit les gangsters avec des petites missions en fait ça change pas vraiment que vous soyez flics ou gangsters c'est la même chose qu'il faut faire récupérer de l'argent ou protéger des points donc ce mode est je sais pas vraiment comment l'expliquer vous de monnaie je vous expliquerai plus en détail donc moi je vais je joue en en mécanique pour le moment on peut voilà je vais ce que je vais faire spawn directement sur une moto et c'est parti donc là on est les gangsters visiblement il ya pas mal de véhicules notamment mais les voitures les voitures de flics etc donc la protect de carrière ou protéger allez vite faut descendre mais qu'ils avaient un hélico par l'entend les voitures de flics wow ça a complètement pété ici on va bouger c'est pas trop trop oh il y a quelqu'un derrière je les ai vus ils sont morts et je me fais vraiment tirer dessus là je connais pas très très bien la map et les flics là allez revenez revenez je sais pas si je les ai eus donc ouais il ya beaucoup de véhicules ce soit des véhicules de flics ou les véhicules j'ai fait tirer là il ya tous les flics ou les gangsters pour l'instant j'ai pas trop vu d'ennemis je sais pas si je suis forcément au bon endroit style the package il faut aller là bas c'est l'objectif 48 mètres je vais essayer de m'y rapprocher je vois beaucoup de flics j'entends les sirènes en tout cas hop on a monté par ici ah ok donc ça a changé d'endroit donc graphiquement c'est quand même pas mal moi j'avais testé la bêta de bf4 avec mac fury sur ps3 et c'est sûr que là bon ça n'a rien à voir on est sur ps4 en fait là j'ai fait tout le tour pour rien je crois bien il y a un mec là bas assist donc les maps sont beaucoup plus grandes pour que sur call of duty bien évidemment hop on a des petits gadgets et hop j'ai la lampe j'ai le bazooka sur un côté parce que j'ai choisi de jouer en mécanique ingénieur en fait classe ingénieur allez hop je vais monter à l'étage pour vous montrer un petit peu comment c'est sur les toits en général les ascenseurs c'est un lieu où on peut se faire facilement à voir donc là voilà je suis là carrément en haut et j'ai un petit gadget qui me permet de faire de la tyrolienne sauf que là j'ai pas de endroit précis peut-être tu aller en face bon c'est pas grave on va sauter en parachute je vois toujours pas d'ennemis peut-être ici là ils sont juste en dessous je pense là il y a un ennemi là il y a un ennemi il était dans un véhicule je crois que je suis tombé juste derrière eux la grue là qui a carrément cassé le bâtiment ça c'est interactif les types là et on a gagné un seul kill ça n'a pas été énorme parce que j'ai pu se passer mon temps à parcourir la map un petit peu n'importe où plutôt que de jouer l'objectif même si bon il y a pas eu beaucoup de qu'il a dans notre équipe donc ce que je vais faire c'est blood money que je préfère je préfère comme mode parce que ça je comprends pas trop trop ce qu'il faut faire dans le mode east mais dans le mode blood money money wild money hop là il faut aller chercher de l'argent en plein milieu de la map et l'équipe qui rapporte le plus d'argent dans son camp remporte la partie donc ça campe un petit peu autour autour du butin mais après ça devient voilà les objectifs sont beaucoup plus recentrés et ça évite de se perdre un petit peu sur toute la map qui est la même map c'est la même map à chaque fois peu importe le mode de jeu donc évidemment on ne va pas passer 50 heures sur cette bêta parce que au bout d'un moment ça va sûrement saouler de faire toujours la même map et voilà je tenais à quand même à vous le présenter ce mode fait ce jeu bat la bêta du part battlefield hardline donc j'ai vraiment j'ai pas du tout joué à battlefield 4 donc évidemment je ne saurais pas vous dire quelles sont les différences entre bf4 et entre ce battlefield hardline s'y sonner le fait qu'on ben là il ya les deux camps les flics contre les gangsters avec avec des véhicules plus customisés comme les flics il ya des motos des voitures de police il ya aussi des fourgons blindés d'intervention avec des mitrailleuses à bord c'est un petit peu pareil pour les gangsters qui ont des voitures assez rapide des hélicoptères bien évidemment donc pas mal pas mal de véhicules et des maps les mains passées grandes où on peut monter dans les immeubles de casser les litres et rentrer dans les bâtiments donc là je vais changer de classe je vais jouer un opérateur où on peut customiser ça avec l'argent qu'on gagne là c'est l'arme secondaire excusez moi l'arme secondaire là on a le la trousse de secours là c'est le grappin que je vous ai dit mais j'avais aussi non ça c'est le grappin pour monter au bâtiment et ça c'est le c'est pour faire de la tyrolienne les grenades et l'arme de mêlée évidemment donc vous voyez hop ardened attaque trek alors ça c'est un truc de malade là je suis dedans quelqu'un qui conduit et moi je vise on va mon épile qui est toujours au même endroit là bas on va arroser même si je pense c'est pas d'ici que je vais les avoir vous voyez que c'est quand même pas mal hop je me barre parce qu'il y a une gonade elle est putain elle a pété j'ai eu le temps de balancer la mienne je sais pas si j'ai eu quelqu'un euh non j'ai eu personne j'ai encore un petit peu de mal avec les armes j'ai du mal à être précis hop lui là regardez il a un sac de cache sur le dos assist pour lui waouh ah je sais pas d'où ça venait on a pas le temps de se cacher ah d'accord bah oui tu m'étonnes que j'ai pas vu d'où ça venait ils sont sur les toits avec un sac de cache sur le dos donc là bah l'idéal c'est de monter sur les toits et de leur sauter dessus on va prendre une moto de leur sauter dessus avec un parachute ils vont rien pour revenir la conduite est pas évidente ah ok j'ai vu c'est un ennemi oh je me suis pris la grue sur la tête le décor qui tombe petit à petit et là bah là quelqu'un a détruit la grue et elle est tombée sur la gueule je vais réapparaître par ici dans le champ de bataille et je suis mort j'aurais peut-être pas du réapparaître ici donc là bah ça va être beaucoup plus un carnage que sur Call of Duty Ghost que je vous ai testé j'avais fait des bons scores mais là sur Battlefield je peux vous dire que j'ai pas du tout Ouf là je suis dans la voiture avec le type avec mon pote il faut m'a péter la vitre j'ai pas du tout autant d'expérience que sur Call of voilà mais je sais pas d'où ça vient je me fais pulvériser c'est dommage parce que hors caméra j'avais fait quelques parties j'avais fait une assez bonne partie voilà il y a un gars qui sera apparu sur les toits on choisit où l'on va apparaître il faut tirer par un coup j'ai touché le véhicule il y avait écrit vehicle hit mais euh j'ai pas touché l'ennemi donc ce que je vais faire c'est rejouer avec ma classe mécanique ingénieur que je maîtrise un petit peu plus et comme il y a des véhicules avoir le lance roquettes en gadget c'est toujours utile donc je vais quand même essayer d'aller récupérer de l'argent c'est quand même l'objectif on est à 0 contre 3 0,3 donc on peut pas prendre n'importe quel véhicule ceux là on peut pas les prendre je serais bien rentré avec lui mais tant pis il faut que je trouve des ennemis là ça serait bien de faire du kill aussi même si l'objectif c'est pas forcément ça il y a personne qui passe par ici c'est quelqu'un qui est tiré là ils sont au dessus putain j'arrive pas à les toucher quoi c'est pas possible ça il y a un pote qui m'a sauvé la vie là toi je t'ai vu comment il est pas mort le gars ah je l'ai kill ah oui il arrive pas derrière je l'ai vu trop tard sur la map mais ouais j'ai kill quelqu'un après de nombreuses balles sur lui j'ai balancé ma grenade et ça fait mouche faut que j'aille ici là faut que j'aille ici faut que j'aille ici j'ai vu quelqu'un là on est juste à côté oh j'ai vu quelqu'un on est juste à côté on peut voler le cache ennemi voilà on a tout pris là on a tout pris si on peut prendre ce véhicule non on peut pas oh ils ont pris camion citerne énorme allez je vais prendre le véhicule là pour me barrer on peut même pas ils vont pas être contents parce qu'on a volé tout leur cache je vais essayer de me barrer rapidement d'ici parce que je suis carrément dans leur camp donc ça va pas le faire allez hop voici le cache est ici hop pick up pick up là j'en porte 100 000 là l'objectif c'est de le ramener à la maison oh la grenade j'ai pas eu le temps de sortir d'ici bah le plus dur voilà c'est ça on arrive à choper l'argent mais après il faut sortir de là hop réapparition pas trop loin il y a des mecs là kill je sais pas si c'était un ennemi ah oui c'était un ennemi parce que j'ai eu le kill assist bon là moi je prends l'argent et je me barre on a le temps de rien faire c'est abusé c'est très très dur de jouer l'objectif sachant que dès qu'on rentre dans cette salle c'est la mort assurée je vais jouer avec l'enforceur tu vois le lourd ça c'est ça on voit c'est très peu stable par contre si je touche quelqu'un avec je vais essayer de le couvrir lui je sais qu'il y a des ennemis là on les voit sur la map qui sont juste là bon bah j'ai tiré au pif j'ai tiré vraiment comme un con parce que je suis vraiment pas précis du tout voilà allez je commence à m'y faire c'est bien il y a un bon viseur aussi très peu de stabilité sur cette arme j'ai réussi à faire quelques kills il y a quelqu'un là bas ouh fusil à pompe fusil à pompe à courte portée là j'ai rien compris je suis à combien là à 5 kills quand même 5 kills 10 morts ouais 10 morts c'est pas terrible mais bon difficile de faire mieux allez on va se remettre un opérator je vois pas où sont les ennemis faut que tu bouffes oh y'a de l'argent là par terre hop je récupère grenade il y avait quelqu'un derrière moi on était dans le spawn ennemi c'est pas évident c'est vraiment pas évident ok là je suis dans le véhicule avec l'autre c'est assez énorme là bas quelqu'un il est où mais je me dis pas que je l'ai pas touché là il est juste là je crois ah moi je me barre d'ici allez hop toi t'as compris reload et on se barre oh ah ils sont vraiment nombreux je commence à faire quelques kills là je commence à m'y mettre petit à petit ça commence à devenir intéressant allez hop on va aller récupérer le cache maintenant essayer de jouer l'objectif on est devant allez hop je vais aller vers chez moi là bas l'autre il est déjà c'est des ennemis ça et ouais il est descendu du fourgon il m'a liquidé revive c'est pas si j'ai toujours le fric sur moi avec cette année mise ça va d'être la guerre là et c'est fini on a on a on a gagné on a gagné une nouvelle fois à wiki wiki quand même cette fois ci c'est un petit peu mieux c'est un petit peu mieux que tout à l'heure c'est pas mal c'est pas mal donc voilà voilà pour le test de la bêta de battlefield hard line j'espère que ça vous aura plu ça vous a plu on pourra se retrouver peut-être pour d'autres vidéos de ce battlefield hard line pour de meilleure partie parce que là je vous avoue clairement que c'était pas tip top c'était pas du grand niveau mais au moins je vous ai montré un petit peu le jeu sur la deuxième partie c'est allé pas mal mais comme je vous ai dit je suis pas du tout un habitué de battlefield donc ça peut expliquer mes performances je vous dis à très bientôt salut tout le monde